Bon, Kylian Mbappé, est-ce que vous voulez lui trouver encore des excuses ? Est-ce que vous comprenez les critiques à son encontre ? Il a déjà sorti quelques petits tirs, la sulfateuse, notre ami Marc Libra. Moi, pour arbitrer le débat précédent, je dirais que l'équipe de France joue à peu près comme elle jouait les autres tournois. La seule chose, c'est qu'elle avait des attaquants en forme et que du coup, elle marquait plein de buts, sans être extraordinaire non plus. Mais on avait des émotions, Philippe, on vivait des émotions. Oui, mais parce que les matchs sont plus vivants quand il y a des buts. Quand vous gagnez 4-2 contre la Croatie en passant pas le milieu de terrain, c'est fantastique. La première mi-temps, on ne voit pas le jour. C'est extraordinaire. Il déplan le jeu, il y a des choses un peu. Mais quelque part, ça fait rêver parce que tout d'un coup, il y a des scénarios et on se projette, etc. Là, il y a le 0-0 et le 0-0 nous paraît promis parce que notre atout numéro un offensif n'est pas dans une bonne forme. Est-ce qu'il faut changer quelque chose ? Parce qu'on ne va pas peut-être faire des 0-0 à Dita Meta Man du côté des bleus. J'entends bien, mais entre le 0-0 et le 1-0, il n'y a pas beaucoup de nuances. Il ne se passe pas grand-chose de plus pour marquer un but par hasard ou pas par hasard. Il y a eu des contre son camp, par exemple. Tout le monde estime que c'est des buts, d'ailleurs. Je trouve très amusant d'entendre qu'il n'y a pas eu de but dans le jeu. Si, les deux contre son camp, c'est des actions de jeu. Excusez-moi. Oui, mais ça ne fait pas très propre. C'est des actions de jeu. Non, mais c'est des actions de jeu. Ce n'est pas des pédaltis. Je suis d'accord avec toi. C'est des actions de jeu. Mais là, le problème, ça a été Mbappé. Griezmann, de nouveau décevant. Autour de lui, ça a été, autour de Mbappé, catastrophique aussi. Colomoni, entrée catastrophique. Thuram a été... Voilà, Marc Libra. Qu'est-ce qu'il se passe pour que tous ses attaquants soient autant à l'envers ? Il n'y a que Dembélé. Alors, il était à l'envers le match précédent. Déjà, il faut le faire jouer, NMbélé, parce que sinon, je ne comprends pas bien. Si on se réfère à ce qu'on a vécu, parce que même 2018, on n'est pas la meilleure équipe et on va jusqu'au bout, puisque la Croatie et la Belgique sont meilleurs. Après, est-ce que dans le jeu, est-ce qu'au milieu de terrain, quand on reprend N'Golo Kante pour sécuriser deux gamins qui sont devant la défense, qui ne sont pas forcément à être habitués à ce genre de rencontres, c'est assez surprenant. De toute façon, on a misé sur Mbappé qui joue dans l'axe, sur le troisième match, il joue carrément à gauche et il va embêter cet équipe, Thuram, qui joue de son côté. Il va lui marcher dessus. En fait, on ne comprend rien. Le problème, c'est que là, on va affronter l'Espagne. L'Espagne, c'est une équipe qui, elle, joue avec un schéma de jeu bien précis. Nous, on l'a changé cinq fois, on a changé de schéma de jeu. Les joueurs, on se dit pourquoi pas Giroud pour aider un peu Mbappé en point fixe, parce que lui, au moins, il va se prendre deux joueurs et il va laisser un peu de liberté. Mbappé, il n'y a toujours pas de Giroud. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est fou. Ce qui est assez étonnant, c'est effectivement tous les changements permanents. On explique logiquement qu'il vaut mieux garder à peu près un système que tout le monde comprend. Ça change. Après, il a fallu aussi faire avec la méforme d'Mbappé, mais qui lui restera, parce que c'est le capitaine de l'équipe de France. Et puis, on croit toujours qu'à un moment, il va y avoir l'étincelle. Le problème, c'est qu'ils sont tous en méforme. Et deuxième, pas tous. Et le deuxième, c'est Griezmann. Parce que quand même, son capitaine, vice-capitaine, c'est les deux joueurs qui doivent apporter le plus à cette équipe de France. L'un par sa capacité de buteur et l'autre par sa capacité de passeur. Ils sont tous les deux un peu à la rue. Et c'est encore un peu plus pour Griezmann. Oui, non, non, j'ai déjà été important. C'est encore un peu plus pour Griezmann, parce qu'il essaye de faire un système qui pourrait essayer de le mettre en valeur. Je pense que demain, le système va être très simple. Il ne sera pas mis en valeur du tout, sauf peut-être en rentrant, parce qu'il va peut-être être mis sur le banc. Disons que Deschamps, il est en mission. Il le montre très régulièrement. Et il explique que le jeu ne prime pas sur le résultat. Et de ce point de vue-là, il est sur une ligne qu'il a toujours défendue. et qu'il défendra certainement jusqu'à la fin de son mandat à la tête de l'équipe de France. Alors oui, on dit, le staff ne cesse de répéter que l'équipe de France crée des occasions, frappe au but. Et objectivement, les Français tentent beaucoup de frappes. Ils doivent être, si ma mémoire est bonne, à presque 90 frappes depuis le début de cet euro. Ils ne cadrent pas énormément. On est d'accord. Mais en fait, le sentiment que ça donne, c'est qu'on arrive d'une certaine manière à la quintessence du système de Didier Deschamps. On est même quasiment sur un millésime à mettre en cave et à garder pendant très longtemps pour le savourer dans plusieurs années. Parce que Didier Deschamps arrive à gagner sans quasiment marquer de but. Peut-être qu'il en a rêvé, pourquoi pas. Il y en a trois pour l'instant, deux contre son camp de l'équipe adverse et un pénalty contre la Pologne. Et le seul but français n'a même pas amené une victoire. Parce que ça s'était fini sur un match nul avec l'égalisation de Lewandowski. Après, il faut remarquer aussi qu'il y a une forme de dynamique générale. Didier Deschamps dit que c'est compliqué pour tout le monde. Du coup, quand on se penche sur les chiffres, depuis l'édition 2000 remportée par l'équipe de France, on a affaire au deuxième euro le moins prolifique pour l'instant. Il n'est pas encore terminé, mais on est à 2,39 buts par match. L'euro le moins prolifique dans cette période-là, c'était celui en France, où les Bleus sont même arrivés en finale, avec 2,12 buts par match. Alors, est-ce que c'est un présage ? On verra. En tout cas, on se souvient des critiques qui avaient visé le jeu des Portugais à l'époque et qui ne les avaient pas empêchés de gagner. Oui, et puis même l'Italie a été un peu moins flamboyante au fur et à mesure qu'elle s'envolait vers la victoire lors du précédent euro. Vous comprenez encore ces débats ? Au bout d'un moment, la France est en demi-finale. Est-ce qu'il faut encore parler du fond de jeu, du spectacle ? Est-ce que ça compte encore ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Deschamps pour dire ? Non, mais de toute façon, on n'est peut-être que d'accord avec Deschamps. Il gagne, il passe, il est en demi. Le problème, c'est que si ça s'arrête avant, il y a un certain, ils vont sortir les fusils. Ils attendent. Donc, c'est bien beau. Les joueurs ne prennent absolument pas de plaisir, puisqu'on entend les joueurs qui disent « vous n'êtes pas contents ». C'est pareil. Je trouve scandaleux que Deschamps dit « vous n'êtes pas contents, vous éteignez, vous regardez autre chose ». Comment vous savez qu'ils ne prennent pas de plaisir ? Ils ne sont pas contents de la qualification ? Comme Griezmann, qui est le vice-capitaine, qui vous explique « écoutez, c'est comme ça, de toute façon, ça se voit sur le terrain, il n'y a aucun plaisir, il n'y a pas de joie, il ne se passe rien, ça se ressent ». Mais malheureusement, c'est quelque chose qui a été mis en place. Je te trouve dur. Je te trouve dur. Deschamps, il a donné les clés du camion lors des deux matchs de préparation à Kylian Mbappé. Tu dis à des joueurs « maintenant vous allez jouer pour lui parce que c'est lui ». Je peux l'entendre, par contre, lorsqu'il ne te rend pas l'appareil. Donc là, les joueurs se disent « attends, il joue, il ne doit pas jouer, il n'est pas à 100%, il lui dit lui-même, je ne suis pas à truc ». Et il dit surtout en conférence « je vais me préparer parce que je serai mieux avec le Real Madrid ». Il faut être sérieux, il est en rassemblement avec l'équipe de France et je vous passe les trucs politiques qu'il a sortis, qu'il n'y avait pas lieu d'être. Donc à un moment donné, les mecs, ils sont là, ils sont passés, c'est très bien, mais je ne pense pas que ça reste l'euro de leur vie. Et surtout dans le jeu, ils s'ennuient à mourir. Et ça se voit, ça se reflète dans le jeu. Voilà pourquoi je te trouve dur, parce qu'en gros, le bonheur, ils l'ont par la victoire. Quand tu vois les attitudes à la fin de match, quand tu vois les attitudes au moins des tirs au but, tu te rends bien compte qu'ils ne se disent pas « pour un match de plus, il y en a un, le prochain con va être en demi-finale ». C'est-à-dire que ces joueurs-là, ils n'ont qu'un d'AIN, c'est la victoire, c'est de gagner des matchs. Qu'ils jouent bien ou pas bien, ils n'en ont rien à foutre. Non mais si tu joues bien, c'est mieux. C'est franchement, c'est mieux. Je ne dis pas, mais rappelle-toi ce que disait Griezmann à la Télico Madrid avec Simonnet, quand il le faisait bosser, bosser, bosser. Il dit « j'ai pris du plaisir à apprendre à travailler autant ». C'est-à-dire que la perception que peut avoir le joueur, quand il gagne évidemment, parce que quand il perd, ça on peut revenir, on peut revenir. Bien sûr, après, on peut revenir surtout. Mais quand vous avez un entraîneur qui vous amène en demi-finale quasiment chaque fois que vous allez dans une compétition, ce n'est pas rien. Alors, nous, on peut, observateurs, dire « tiens, la note artistique ». Mais la note artistique, quand vous pouvez mettre 10 millions de gens dans la rue parce qu'ils ont le bonheur de voir l'équipe de France gagner, c'est vraiment secondaire. Alors, la note artistique, elle est basse, Philippe Doucet, surtout parce qu'il y a un problème d'efficacité offensive. Et il est incarné par, je veux dire, le visage de cette équipe de France, visage masqué, mais on est plutôt du genre vendangeur masqué que vengeur masqué. En ce qui concerne Kylian Mbappé, alors, pas mal. C'est bon, c'est bien. Ça va démarrer les vendanges, j'en prie, dans pas longtemps. C'est excellent, c'est excellent. Ça démarre bientôt. Soyez pas avare, 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 avare. Je vais le récupérer, nourrissez-moi, nourrissez-moi. Ça peut être dans l'équipe demain, attention. Je l'aime ce soir. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est finito ? Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est sur le déclin ? Selon toi, et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va également se projeter sur son match contre l'Espagne. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot, ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'évite pas de t'abonner et d'archiver la cloche de notification pour nous remarquer les prochains vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, les amis, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé est fini ? Puisque, depuis le début de l'Euro, Kylian Mbappé, c'est seulement un seul but marqué. Un seul but marqué depuis le début de l'Euro. Sachant qu'on sait que sa dernière grande compétition avec les buts, c'était la Coupe du Monde. Il a fini, je pense, avec ses mots-cibuts. On est très loin des standards de Kylian Mbappé. D'où est-ce qu'il est fini tôt ? Moi, je pense que Kylian n'est pas fini. Il n'a que 25 ans. Il n'a pas 30 ans. Il n'a pas 31 ans. Il n'a que 25 ans. Pour moi, Kylian traverse juste une période où il est moins bien. Kylian traverse une période où il est moins bien. Moi, je ne veux pas dire qu'il est fini. Il n'est pas fini, les amis. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu traverses des périodes vraiment moribondes. Donc, les amis, moi, je pense qu'il peut vraiment faire un très gros match, un très, très gros match contre l'Espagne. Et s'il fait un très, très gros match contre l'Espagne, les gens vont retourner les vestes. Les gens vont retourner les vestes. Donc, moi, je ne pense pas que le Kiki est fini. Moi, je ne pense vraiment pas que le Kiki est fini. Mais après, ce match contre l'Espagne, ce serait un match vraiment à part pour lui. Vous savez qu'il a signé ori à Madrid. Il va jouer contre le futur pays qui va l'accueillir, etc. Bref, c'est un match un peu particulier pour lui. Mais il s'agit là d'une grande compétition. Chacun va défendre son pays. Et Kylian Mbappé, moi, je suis sûr qu'il va tout donner dans ce match. Moi, je ne suis pas inquiet pour Kylian. Il travaille juste une période très compliquée. Mais de là, il a dit qu'il est fini tôt. C'est un peu trop dur à son égard. J'ai même entendu certaines personnes dire que Deschamps doit mettre Kylian Mbappé sur le banc, les amis. Mais vous êtes sûrs, là ? Oh, mais Kylian Mbappé au banc ? Qui va marquer le but ? Kylian, c'est le seul dépositeur du jeu. Kylian, c'est le seul dépositeur du jeu. Antoine Griezmann, il est catastrophique. Ousmane Dembélé, tout le monde connaît ses qualités. Lorsque tu mets Ousmane Dembélé, tu sais à quoi t'attendre. Tu auras de la percussion. Tu auras de la déstabilisation. Mais au niveau de la finition, tu n'auras pas. Tu n'auras pas la finition. Donc, lorsque tu mets Ousmane Dembélé, tu sais à quoi t'attendre. Donc, les amis, pour moi, Kylian doit jouer, même s'il est moins bon. Lorsqu'il joue, rien que sa présence, ça fait peur aux défenseurs. Sa présence fait peur aux défenseurs. Lorsqu'il est là, il y a au moins une prise à deux, une prise à trois sur lui. Donc, il fixe le défenseur. Et lorsqu'il fixe le défenseur, ça libère les espaces aux autres. Ça libère les espaces aux autres. A l'occurrence, c'est Ousmane Dembélé, à l'occurrence, c'est Marcus Thuram, si il joue, ou encore Andal Kolomané. Donc, moi, je pense que Kylian Mbappé ne doit pas être out. Il doit jouer. Il doit jouer. C'est un garçon qui peut faire la différence à tout moment. Kylian fait peur aux défenseurs. Demande à tous les coachs, est-ce que vous préférez jouer sans Kylian Mbappé ? Est-ce que vous souhaiterez Kylian ne joue pas ? Ils seront contents. Si Kylian ne joue pas, ça te fera moins de maux de tête. Physiquement, il est moins bien. Ça ne va pas arriver. Moi, je pense qu'il peut se réveiller contre l'Espagne. Il te marque deux ou trois buts. Et les gens vont retenir leur veste. Les gens vont retenir leur veste. Il y a également des garçons qui doivent se réveiller, comme Antoine Griezmann, les amis. Antoine Griezmann doit se réveiller. C'est n'amissible qu'un joueur de ce statut est complètement carbonisé. Moi, je trouve Antoine Griezmann carbonisé, les amis. Attaches-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.